Ça s'appelle un enterrement de première classe, 38 000 personnes à Bollard pour voir une dernière fois cette équipe de l'OM en division 1. Un match qui démarre à 100 à l'heure, Sikora pour Roman Beic, un bon centre pour Roger Bolli du gauche, lance 1, Marseille 0. Basile n'était pas là hier soir pour contrer son frère, Roger en tête du classement débuteur avec 20 buts. 35ème minute réaction de l'OM, Stojkovic, Andersson, il rate son contrôle, Rui Barros est là. Égalisation du portugais, du coup les lanceois vont repartir de plus belle. Oman Beic pour Mérieux, superbe but du lanceois, une frappe du gauche très pure, tout comme celle de l'aigle qui prouvera le poteau en seconde période, sous l'œil amusé de Fabien Barthez. Cette balle de 3-1 est en fait le tournant du match car dans les minutes qui suivent, Marseille va revenir, Andersson face à Sikora. Un centre-tir qui heurte le poteau, Angloma a suivi, il essaye de talonner, il n'y arrive pas, mais Fugier est là, de partout. Marseille joue maintenant ses ultimes minutes en division 1, Dimeco Stojkovic pour Libra, non finalement, Angloma. Libra, le voici, frappe de Libra, détourné par Varmus, Andersson a suivi. Victoire marseillaise donc à Lens, 3-2. Marseille, meilleure attaque du championnat cette année, jouera en D2 l'an prochain. Les joueurs ont du mal à réaliser. C'est le paradoxe, Marseille deuxième, Marseille très bonne équipe avec de très grands joueurs et qui se retrouvent en deuxième division. Mais bon, c'est le contexte et l'environnement qu'il a voulu. Maintenant, je crois qu'il faut penser à l'avenir, penser à la deuxième division et revenir le plus vite possible dans des stades comme ici à Lens. Le meilleur public de l'Hexagone a salué pendant de longues minutes la meilleure équipe de France durant ces cinq dernières années. Marseille ne pouvait rêver d'un meilleur adieu. Au revoir et à bientôt.